Salut tout le monde et bienvenue sur Blender ! Alors aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer un extrait de ce que j'ai pu mettre en place sur mes différentes formations. Comme vous le savez, je suis formateur à la fois sur frtuto.com et Udemy. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à vous montrer un petit peu ce que je peux vous présenter et ce que cela peut vous apporter comme évolution par rapport à l'apprentissage de Blender. Bien évidemment, cet extrait est vraiment fait pour les super débutants et les super débutantes. Donc, vous ne connaissez absolument pas Blender et dans ce cas-là, vous souhaitez comprendre et commencer à apprendre les bases par rapport à Blender. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis en train de préparer un très gros projet. Puisque ici, je fais Shift A par rapport à mes différents modules. Pour l'instant, je vous ai fait un module sur les mèches. Celui-ci durait 14 heures. Après, j'ai fait un module sur les curves. Après, j'ai fait un module sur les surfaces. Le dernier, c'était les métaboles. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est que vous ayez tout simplement une encyclopédie complète par rapport à tout ce que vous pouvez apprendre sur ces différentes primitives. Puisque là, on est vraiment au niveau des primitives. Là, je suis en train de préparer un cours complet sur le texte. Après, ce sera le volume et ainsi de suite. A chaque fois, je vais faire en sorte de vous expliquer différentes choses. Alors, croyez-moi, ça me prend beaucoup de temps puisque bien évidemment, moi, j'utilise Blender d'une certaine manière, mais pas du tout de cette manière-là. Par exemple, le texte, je ne connais pas grand-chose dessus. Donc, à chaque fois, je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. J'y prends dans le cas des métaboles. Je les connaissais un petit peu, mais là, je vous montre le dessin final que je m'étais amusé à faire et que pour ceux qui veulent suivre ma formation, vous pouvez tout simplement retrouver cela sur refertuto.com. J'ai vraiment fait en sorte de tout voir sur les métaboles. C'est exactement pareil pour les surfaces et les curves. A chaque fois, le but, c'est d'avoir une encyclopédie complète de tout ce qu'on peut faire avec. Bon, sans plus attendre, je vous passe l'extrait par rapport au module 0. Voilà. Donc, histoire de finir, on va faire en sorte de tout simplement dessiner un objet. Alors là, je vais récupérer mon cube. Je vais appuyer sur la touche N. On va cliquer sur item et on va regarder. Ici, on a deux mètres. Moi, j'aimerais plutôt 0,35. Ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement avoir ce que je vais vous faire. Enfin, quand je vais vous faire faire tout simplement un meuble de rangement. En même temps, je vais vous expliquer. Au fur et à mesure, vous voyez, je tape 0,35, 0,35, 0,35. Je vais vous expliquer qu'avec les différentes fonctions que l'on a récupérées dans la version 2.93, toujours pareil par rapport à la formation. Voici le genre de choses que l'on pourrait faire. Alors, je ne vais pas aller trop loin puisque je vous ai fait différentes scènes que j'ai modélisées avant. Un peu comme j'ai fait pour la salle de classe. Mais c'est histoire de rendre la formation encore plus fun par rapport à la version 2.93. Bon. Donc ici, on a notre cube. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de creuser la matière. Alors, je vais mettre ici en mode édition. Je vais appuyer sur la touche A pour tout simplement vous sélectionner. Rappelez-vous que si j'appuie sur A, je sélectionne tout. Si j'appuie sur A, je dé-sélectionne tout. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, au niveau de Edit Preferences, dans le module, alors c'était Keymap, j'ai fait en sorte de cliquer ici sur Select All Toggle. Voilà pourquoi je disais qu'il faut absolument que celui-ci soit coché. Donc là, je vais faire un Ctrl-R pour faire ce qu'on appelle une boucle d'arête. Je vais aller ici et je vais aller à peu près. Alors, je ne vais pas faire de modélisation, on va dire, à l'échelle ou avec des cotes, mais je vais quand même vous montrer quelques petites choses qui, malgré tout, puisque là, ce qu'on fait, c'est du low poly, c'est-à-dire de la basse résolution. Mais malgré tout, vous allez voir qu'on va faire des choses assez intéressantes. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ça va me permettre d'avoir un repère. Je vais aussi vous montrer un tout petit peu le snapping pour qu'on puisse avancer un peu. Je vais appuyer sur la touche 3 pour être en mode face. Je vais cliquer ici, faire un I pour le Insert. I, c'est qu'en fin de compte, je vais tout simplement injecter une nouvelle face. Vous voyez, regardez, je vais faire ça et avec ma souris, je bouge un peu. On va dire quelque chose comme ça. On va cliquer sur le menu Insert face et on va mettre un peu le monter ici. On va faire quelque chose comme ça. Voilà, ça suffira. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appuyer sur la touche E pour extruder. Là, je vais pouvoir le bouger tout simplement. Mais le problème, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, c'est que moi, je voudrais aller jusqu'ici. Et vous voyez, là, on ne sait pas trop où on va. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est se mettre comme ça. Se mettre ici en vue 3. Appuyer sur, cette fois-ci, G, puisque l'extrusion a déjà été faite. Se mettre avant, pardon, en mode filaire. Appuyer sur Wireframe, enfin, sélectionner Wireframe. Faire G, Y. Et là, j'ai bien mon élément qui apparaît. Et je voudrais aller à peu près ici. Ce qui est très sympa, c'est que ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est quoi ? C'est tout simplement faire du snapping. Le snapping, c'est faire en sorte de créer un accrochage. Je ne vous ai pas expliqué puisque ça, ça fait partie du module 1 sur les outils de modélisation. Là, j'explique vraiment plus dans le détail les choses. Sachant que c'est la version 2.83. Mais il n'empêche que là aussi, je ferai une vidéo pour la version 2.93 par rapport à ce module 1. Je vous montre la vignette pour que vous voyez de quoi je parle. Mais j'étais vraiment en fin de compte. Cette formation était juste destinée aux super débutants et super débutantes. Je ne voulais pas aller trop loin. Malgré tout, j'aime bien toujours vous faire des petites créations pour que ce soit plus cool. Donc, on va cliquer ici. Vous avez une espèce de tout simplement d'aimant. Vous voyez, snap, ça veut dire aimanté. Et on va choisir ici, Edge. Edge qui veut dire le côté. Regardez, je vais faire maintenant pareil. J'appuie sur G, Y. Et vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci va se snapper. Vous voyez le petit rond orange ? Il va se snapper exactement là où je voulais. Et vous voyez, d'un seul coup, ma première boîte de rangement a été faite. Vous allez me dire comment ça ? Regardez. Je me remets ici en mode solide. On a bien ici une première boîte. Donc, c'est cool. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je peux faire simplement un Shift D, X et faire quelque chose comme ça. Ce qui est génial, c'est que le snapping, on va pouvoir tout simplement mettre ces deux éléments-là côte à côte. Je vais faire G, X. Vous allez voir que d'un seul coup, ils sont bien côte à côte. Imaginons que j'avais une troisième. Je fais Shift D, X et c'est pareil. L'intérêt du snapping, comme je vous explique, je vais bien plus dans le détail. C'est-à-dire, j'explique tout sur le snapping dans le module outils de modélisation. Donc, le module 01. Mais là, je vous en parle un tout petit peu. Je vais faire G, X et je vais aller ici. Parfait. Après, je peux prendre par exemple celui-ci. Shift D, Z. Et cette fois-ci, je vais aller. Alors, on peut faire en sorte de se mettre ici en vue 1. Donc, vue de face, pardon. On se met ici en mode filaire. Faire un G, Z. Et vous voyez, je sélectionne bien. Là, je suis sûr d'être parfait. Ensuite, ce que je peux faire, c'est faire Shift D. Cette fois-ci, X. Et on va aller ici. Vous voyez, c'est vraiment génial. Et on pourrait faire le dernier. Faire Shift D, Z. Et se mettre par exemple ici. Appuyer sur la touche 1 pour être en vue de face. Faire en sorte de faire un G, Z. Et se positionner ici. Et là, d'un seul coup, on vient de créer tout simplement des cases d'arrangement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Alors déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est lui donner de la couleur. Donc, on pourrait l'appeler case. On va aller ici au niveau de l'éditeur de propriétés. Rappelez-vous au niveau des matériaux. On va l'appeler ici case en double-cliquant. On note case. On va le laisser en blanc. C'est très bien. Si je prends celui-ci, il a case aussi. Il a case aussi. Il a case aussi. Pourquoi ? Parce que vous pouvez voir ici que j'ai marqué 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que ma couleur a été affectée sur les 6 cases. Si par hasard, j'ouvrais une couleur différente, il faudrait tout simplement cliquer sur le petit 6 pour désassocier cette couleur. Pour l'instant, on va la laisser telle quelle. Bien. Je me remets ici en mode solide. Ce que l'on pourrait faire par exemple, c'est appuyer sur 1. Tout sélectionné. En appuyant sur B pour le box select. Je vais faire un G, Z et on va monter un peu celui-ci. Après ici, je peux faire Shift A et mettre un mesh de type pleine. Pour tout simplement commencer à faire une petite mise en scène. Très rapide, mais l'intérêt, c'est toujours avoir quelque chose d'intéressant. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'avec le minimum de choses que je vous explique, on peut faire vraiment plein de trucs intéressants. Alors, je ne vais pas aller très loin, mais je veux quand même vous dire, vous allez voir au fur et à mesure ce que j'ai fait. Là aussi, vous le retrouvez dans le module ressources qui s'appellera, je pense, Evolution Blender 293. Et vous aurez tout simplement trois fichiers qui vous montrent un peu ce que j'ai fait par rapport à ça. Donc là, on peut prendre par exemple celui-ci, prendre le cube, aller ici. On va dire qu'on va aller se mettre ici, faire quelque chose comme ça. Pas trop gros. Voilà. Et après, on va pouvoir faire quelque chose comme ça. L'intérêt, c'est quoi si je voudrais créer un livre ? Rappelez-vous que ici, je vais faire en sorte de cliquer ici. Cliquer au niveau du snapping pour le désactiver parce que je n'en ai plus besoin. Et cliquer sur Slash. Là, je vous montre en fin de compte le pavot numérique sur quoi j'ai cliqué. Ou alors, tout simplement, vous allez ici dans View. Et ici, vous avez marqué Local View. Vous voyez, si je clique ici, Toggle Local View. En cliquant ici, en fin de compte, on va désassocier. On va tout simplement cacher le reste de ma scène et pouvoir travailler sur celui-ci. Ce qui va m'intéresser, donc, c'est créer un livre. Alors bon. Après, je vous dis, là, on ne fait pas du tout par rapport aux proportions. Enfin, on ne fait pas du tout par rapport aux mesures, pardon. Pas par rapport aux proportions. Il n'empêche qu'on essaie de faire quelque chose qui se ressemble un peu. Donc, on va faire ça. On pourrait faire ici un Ctrl R pour avoir quelque chose ici comme ça. Voilà. On va aller ici à peu près. Voilà. Et ici, on peut faire un Ctrl R avec la moulette de la souris deux fois. Vous voyez ici, c'est marqué nombre de coupures 2. C'est très bien. Ce que je vais faire après, je vais appuyer sur S, X et avec votre souris, vous bougez. Et il va falloir faire quelque chose comme ça. Ce que je veux faire, c'est quoi ? C'est tout simplement créer une espèce de couverture par rapport à mon livre. Donc, je vais appuyer maintenant sur 3. Sélectionner celui-ci, celui-ci et celui-ci. Qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Je vais appuyer sur E pour extruder. Je fais mon extrude. J'appuie sur le bouton droit de ma souris pour tout simplement créer un extrude, mais qui va rester en place. Après, je vais faire Alt S. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une espèce de chose comme ça. Moi, je vais faire le rentrer à l'intérieur. Ça fait beaucoup de commandes par rapport à ce que je vous explique, mais je voulais au moins faire quelque chose d'intéressant. Et on va cliquer sur Upset Oven. Upset Event, ça veut dire tout simplement garder le même décalage. Voilà. Parfait. Donc, on a quelque chose comme ça. C'est cool. Ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est maintenant qu'on a notre élément, on va cliquer ici sur New. On va l'appeler Livre. D'accord ? Je dis Livre, pas Libre. Voilà. Ensuite, je peux cliquer ici sur le petit plus. Avant, je vais mettre ici une couleur rouge. OK ? Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer sur le petit plus. Cliquer sur New. Et lui, je vais l'appeler Page. Vous allez comprendre, je vais en venir. Ce qui m'intéresserait maintenant, comme vous vous rappelez, c'est qu'on peut affecter une couleur, mais on peut aussi assigner une couleur par rapport à un objet. Si on veut plusieurs couleurs sur le même objet. Je me mets ici en mode édition. C'est parfait. Tout est sélectionné. Il suffit tout simplement de sélectionner ici Page et de cliquer sur Assign. Si maintenant, je clique ici pour voir un peu la couleur, le Viewport Shading. Vous voyez, on est aussi tout simplement au niveau des textures et couleurs. On va voir de suite que mon livre est parfait. Ce qu'on peut faire par exemple, si on veut, c'est prendre celui-ci, faire un GY, qui est un petit peu gonflé pour faire quelque chose comme ça. Ce qui est cool, c'est qu'on peut faire par exemple ici Shift D, X, le mettre comme ça. Dans ces cas-là, le livre qui est ici, il y a un petit 2. C'est-à-dire que j'ai bien deux objets qui ont la même couleur. Si j'appuie sur le petit 2, il va être automatiquement désactivé. Dans ces cas-là, je peux l'appeler Livre Rouge. Donc, je vais marquer ici Livre. Alors, pas rouge, ça serait bleu plutôt. Je fais ça. Dans ces cas-là, je vais choisir ici, à cet endroit-là. Je vais aller prendre un bleu et j'ai donc deux livres. Je vais donc appuyer maintenant sur la touche Slash. C'est-à-dire que je reviens en mode local. Vous voyez, d'un seul coup, dans mon meuble de rangement, j'ai donc deux éléments. En général, des livres sont droits, mais bon, on peut faire un peu mieux. On va prendre ces deux-là. Alors, je vais me mettre ici en mode wireframe pour bien voir ce que je fais. Voilà. Je me remets en mode solide. Je vais appuyer sur la touche 1. Je vais me mettre ici en mode wireframe pour bien voir ce que je fais. G, Y, X, pardon. On va les déplacer un peu. On va faire un G, Z. Et on va leur créer une rotation. Donc, on va faire juste R. Faire quelque chose comme ça. En général, un livre, vous savez, il est souvent incliné. Après, ça va être à vous de peaufiner. Vous allez voir que, d'un seul coup, si je fais un G, Z, je me mets ici. C'est parfait. Ici, G, Z, je vais mettre à peu près comme ça. Je vais un peu rapprocher celui-ci. G, X. OK. Après, ce que je peux faire, c'est faire tout simplement Shift D, X. On va le mettre à peu près comme ça et faire Shift R pour répéter. Et vous voyez, d'un seul coup, très rapidement, on a différents livres qui ont été positionnés. Si je me mets ici en mode solide et que je mets la couleur, on a donc nos différents éléments. Ce que l'on pourrait faire, par exemple, au niveau de ce meuble de rangement, ça serait quoi ? Ça serait de créer ici, de mettre ma Suzanne. Alors, comment je vais faire ? J'appuie sur 1. Je vais mettre en mode wireframe, ce qu'on ne voit pas bien. Je vais cliquer ici sur le curseur et positionner mon curseur à cet endroit-là. Je vais faire ici Shift A et je vais mettre un mesh de type Monkey. OK. Évidemment, il est super grand. Ce n'est pas grave. On fait S pour redimensionner celui-ci. On va appuyer sur 1. On va se mettre ici tout simplement. Alors, encore un petit S pour qu'il soit à peu près comme ça. Voilà, pas mal. G, Z. On va le mettre comme ça. On va appuyer sur 3 pour être en vue de côté. Une rotation. Évidemment, si je vais un peu vite, mais pas de souci parce que le but, c'est juste de vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Et là, on va essayer de mettre encore une rotation pour qu'il soit comme posé au niveau de mon meuble. D'accord ? Donc ici, ce que je peux faire par exemple, c'est faire un R, Z pour lui donner quelque chose dans ce style-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Alors là, vous allez voir qu'on va rentrer par rapport à ça. Donc, quand vous cliquez ici, vous aurez différents paramètres qui vont apparaître ici. Dans le cas du cube, non. Mais si par exemple, je prends le cas d'un cylindre, vous allez voir que d'un coup, il va me dire vertice 32. Rappelez-vous, je l'avais expliqué quand je faisais ici Shift A. Je vais vous montrer comment fonctionnait celui-ci au niveau des différents paramètres pour un plein, un cube et ainsi de suite. Donc ici, je vais prendre tout simplement pour l'instant le cube. Je vais appuyer sur Shift Control pour tout simplement verrouiller et avoir un cube. Voyez, je fais ça. Shift Control. Voilà. Pour avoir un cube, je fais une fois et après... Voilà. Parfait. J'ai un bon cube. C'est-à-dire que là, j'ai un cube qui fait 2 mètres. Bon, très bien. Ce que je peux faire par exemple, c'est l'agrandir un peu. Quoique... Non, on va laisser comme ça. On va se mettre ici en mode édition et on va faire Ctrl R deux fois. OK ? Et ici, pareil, Ctrl R deux fois. Là, on va utiliser l'outil que je vous ai expliqué la dernière fois au niveau de l'Extrude. C'est-à-dire qu'on va prendre celui-ci, mais en manifold. Rappelez-vous que je vous ai montré la dernière fois la différence entre l'Extrude Région et l'Extrude Manifold. Ce qui va m'intéresser, c'est de prendre ici la vue 3, vue de face. Je vais prendre celui-ci, 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 celui-ci. Et je vais faire tout simplement utiliser la fonction lui. Comme ça, je vais pouvoir le baisser comme ça. D'accord ? Après, je vais prendre celui-ci et baisser celui-ci. Vous voyez ? Ça, normalement, ce n'est pas possible avec l'Extrude. Automatiquement, il nous ferait ici... On aurait des arrêtes qui seraient ici. Il faudrait les détruire et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment génial. Ce que je peux faire maintenant, c'est l'appeler, par exemple, box. Entrer et on va le mettre, par exemple, en rouge. Ensuite, ce qui m'intéresserait, c'est qu'ici, au niveau de mes éléments, j'aurai du blanc. Donc, je vais prendre celui-ci, celui-ci. On va tout sectionner. Ici, on va cliquer sur le petit plus et on va l'appeler, par exemple, int box. Pour intérieur box, en fait, compte. Box, ça veut dire boîte. Et là, je vais tout simplement sélectionner Assign. Si on regarde maintenant ce que ça donne, vous voyez ? Alors, pour ceux qui connaissent SketchUp, ça doit vous rappeler quelque chose. Voilà. Bon, écoutez, je n'irai pas plus loin au niveau de la version 2.93 que je voulais vous expliquer, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait et que vous retrouverez, bien évidemment, le module ressourcé. Approximativement la même chose, sauf que j'en ai mis un peu plus. Comme vous le savez, j'aime bien à chaque fois faire des choses. Tout ça pour vous dire que quand vous allez commencer à modéliser, même si vous restez toujours sur l'outil de base, c'est-à-dire sur le module 0 qui est vraiment pour super débutant, super débutante, il n'empêche que vous allez voir que vous allez pouvoir faire plein d'objets, même en ayant très peu de fonctions ou d'outils à votre disposition. Moi, je vous conseille vivement de faire plein de petits objets très simples parce que là, vous croyez-moi, on a fait vraiment des choses très simples. Mais vous allez voir que d'un seul coup, votre scène va lui donner de la valeur. On pourrait, par exemple, rajouter la chaise, on pourrait faire en sorte de créer une table à côté, peut-être créer un bureau, extruder mes murs pour faire, par exemple, un trou pour faire des fenêtres, et ainsi de suite. Voyez, on peut toujours essayer de réfléchir différemment. Quand vous faites une scène, quand vous commencez à faire des objets, ne faites pas qu'un seul objet. Faites en sorte d'en faire beaucoup plus. Si je vous montre ma scène, vous l'aurez compris. En fin de compte, le but de cette petite vidéo était simplement de vous montrer ce que je commençais à vous expliquer. Mais comme je vous dis, si vraiment vous êtes super débutant ou super débutant, je ne peux que vous conseiller d'aller. Alors, vous tapez tout simplement sur tuto.com. Vous voyez, on est comme ça. Vous tapez ici simplement Rosé, puisque c'est mon nom de famille. On fait Entrée. Automatiquement, après, vous avez différentes informations qui apparaissent. Vous cliquez sur Jean-Michel Rosé et là, vous aurez toutes les vidéos ou toutes les formations que j'ai pu vous mettre à disposition. Il y a un peu de tout, puisque je suis à la fois informaticien et infographiste. Je vous donne différentes choses, sachant que j'ai encore plein de choses que j'ai en tête. Mais bon, toujours pareil, ça prend beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par rapport à la formation de base, c'est ce qu'on appelle le module 0, c'est celui-ci. Il dure 3h18. Vous avez vraiment toutes les explications pour bien commencer sur Blender. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment par rapport à ce que je vous ai expliqué, faites des petits objets très simples. Commencez à faire votre scène. Vous verrez, c'est vraiment génial. Par contre, si je vous montre le module 1, outils de modélisation, qui dure 13h, alors là, je vais beaucoup plus loin. Je vais beaucoup plus loin au niveau de la modélisation, je vais beaucoup plus loin au niveau des outils, je vais beaucoup plus loin. Là, on verra vraiment tous les outils par rapport au primitif de type Mesh, avec toutes les différentes fonctions des outils. Je ferai aussi en sorte de vous expliquer la gestion des textures, quelques couleurs, les shaders et ainsi de suite. On ira assez loin là-dessus. Je ferai en sorte de vous expliquer tout ce qui concerne la gestion de la caméra et ainsi de suite. Après ce que j'ai fait, alors ça, je vous ferai une vidéo un peu plus tard sur un extrait par rapport au module de sélection. Là aussi, je vous explique tout sur la sélection. Ensuite, il y avait donc le module 3 et le module 4 qui est à la fois tout. Vous serez tous sur les curves, les nerves et ainsi de suite. Et le module 4 qui est tous sur les surfaces. Le dernier module que j'ai mis en place, c'est le module 5 sur tout, savoir sur les métaboles. Au cas où, comme je vous dis, mon but, c'est vraiment de créer tout simplement une encyclopédie. Vous cherchez quelque chose de précis. Vous dites, tiens, j'aimerais faire... Je voulais absolument faire un objet en cœur, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Croyez-moi, je vous explique tout là-dessus. Vous voulez faire quelque chose en surface ? Vous ne comprenez pas ? Je vous explique tout dessus. Les métaboles, c'est pareil, j'ai poussé au maximum ce que je pouvais faire sur les métaboles. Voilà ce que je voulais donc vous expliquer. Et vous avez évidemment d'autres formations. Une qui, si par hasard, vous ne connaissez absolument pas Linux. Là, je vous explique tout sur Linux. Si vous ne connaissez pas le logiciel Tinkercad, je vous explique plein de trucs sur Tinkercad. Et au cas où, vous avez une formation gratuite sur SketchUp Free afin de vous mettre l'eau à la bouche. Comme quoi, on peut faire aussi des superbes choses avec. Voilà, écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501